Et puis, un petit peu à la même période, a commencé à apparaître les premières molécules, notamment en 1954, la chlorpromazine, qui est le premier neuroleptique. Et donc, à partir de là, on avait vraiment une alternative à la psychochirurgie. Et à partir de 1950-60, elle a commencé à décliner, parce qu'on avait ces fameuses camisoles chimiques qui étaient disponibles après de plus en plus de molécules qui ont été disponibles, les antidépresseurs, le lithium, etc. Deux films cultes reprennent cette image désastreuse de la lobotomie. Soudain, l'été dernier de Joseph Mankiewicz en 1959, puis volent au-dessus d'un hic-coucou de Milos Forman en 1975. Mais revenons-en au crâne, tiens, parce qu'il y a une autre pratique bien sympa dont je vais vous parler. La tréponation consiste donc à effectuer une ouverture dans la boîte crânienne sans forcément toucher à ce qui est dedans. Maintenant, on va parler d'une autre pratique où, cette fois-ci, c'est le cerveau qui est directement visé. Attendez, bougez pas, j'ai un autre pote. Il est juste ici, mon bon vieux cerveau. Enfin, c'est pas le mien. La lobotomie. Alors, la lobotomie, quand on voit en quoi ça consiste, on comprend que c'est interdit dans de nombreux pays. Cette pratique bien sympathique consiste tout simplement à bidouiller le cerveau, là, hop, afin de détruire partiellement la région préfrontale de l'encéphale. On le prend, on le détruit, comme ça, intenablement, aujourd'hui. Plus précisément, les fibres nerveuses entre le cortex préfrontal et le reste du cerveau sont sectionnées. Cette technique un peu barbare n'est pas si ancienne que ça, pourtant. Réalisée pour la première fois le 12 novembre 1935 sur une femme souffrant de paranoïa. Cette technique vaudrait même au psychiatre portugais Egas Moniz de recevoir le prix Nobel de médecine en 1949. L'hypothèse étant que cette déconnexion des différents lobes permettrait une meilleure adaptation sociale aux personnes atteintes de maladies psychiatriques. Pour procéder à l'opération, il existait deux méthodes. La première consistait tout d'abord à trépanner le patient, puis à séparer les lobes frontaux directement via l'ouverture. Et la deuxième méthode risque de vous faire un petit peu grincer des dents, alors accrochez-vous s'il vous plaît. Cette méthode, nommée lobotomie transorbital, consistait à insérer une pointe métallique dans les lobes orbitaires, l'un après l'autre, afin d'atteindre le cerveau. Sympa, hein, non, c'est... non, non, non. Il suffisait ensuite de tourner l'instrument de façon à sectionner les connexions du lobe frontal. Petit détail agréable, c'est souvent réalisé sans anesthésie, bien sûr, sinon ce serait moins drôle. Alors forcément, si on a arrêté de pratiquer cette technique, c'est que ça posait, bon, un certain nombre de problèmes, vous vous en doutez. Bon, déjà, ça tuait 14% des patients opérés, donc c'est pas ouf, vraiment. Ensuite, un bon nombre de patients se retrouvaient avec de nouveaux troubles, deuxièmement pas ouf, voire carrément laissés dans un état végétatif et handicapé à vie. Bah ouais, couper des morceaux de cerveau, voilà, c'était assez logique que ça se fasse mal. Après l'apparition des neuroleptiques et des électrochocs dans les années 50, la pratique fut progressivement abandonnée, voire interdite. Une pratique qui n'a pas fait... Turning now to the operation itself, very little preparation is necessary for transorbital lobotomy. This patient came to the hospital this morning after breakfast, and if all goes well, she will leave tomorrow afternoon. Des images d'une époque révolue, celle de la lobotomie triomphante. Dans les années 1950, plus de 10 000 patients ont été soumis à cette toute première opération de psychochirurgie de l'histoire. La section des fibres nerveuses unissant le lobe préfrontal au reste du cerveau. Une opération plus ou moins hasardeuse selon la technique retenue. Ça va se développer dans deux voies diamétralement opposées. D'une part, une simplification de la technique, de façon à la rendre accessible, y compris en cabinet, par le psychiatre. C'est ce qu'on appelle la lobotomie par le pic à glace. Avec cet instrument, le psychiatre perçait, effondrait le toit de l'orbite et par un mouvement d'essuie-glace, il déconnectait le lobe préfrontal du reste du cerveau. C'était la technique la plus simple, avec notamment Freeman, qui parcourait les Etats-Unis avec ce qu'était convenu d'appeler sa lobotomobile. Et puis, inversement, un courant qui a cherché, beaucoup plus scientifique, à préciser les zones anatomiques qui étaient impliquées dans les pathologies psychiatriques et les cibler de façon à traiter des pathologies, et notamment les TOC et la dépression. Durant dix ans, faute de recul, les dégâts causés par cette intervention neurologique restent camouflés par les quelques améliorations dont bénéficient certains patients. Si bien qu'en 1949, la lobotomie vaut le prix Nobel de médecine à son inventeur, le portugais Ega Monis, homme politique et chercheur de renom. C'est lui qui va avoir l'idée, après avoir assisté à un congrès à Londres en 1934, il avait vu notamment deux expériences qui avaient été menées par Fulton de l'université de Diehl sur des chimpanzés avant et après l'obotomie. Avant l'obotomie, on leur faisait faire des tâches et on refaisait faire les mêmes tâches cognitives après la lobotomie. Et la différence entre les deux étapes, c'est qu'après l'obotomie, lorsque les chimpanzés échouaient à ces tests, ils manifestaient moins de comportements, de rage, de colère. Donc il y avait une diminution de la tension nerveuse et c'est à partir de ces expériences qu'on s'est dit qu'en déconnectant le lobe préfrontal, on devrait pouvoir diminuer la tension nerveuse des patients psychiatriques. Il y a eu très peu de temps entre l'expérience chez l'animal et du passage à la clinique. C'est en effet dès 1935 qu'Ega Monis a procédé à la première lobotomie à Lisbonne sur une prostituée un an après les expériences sur le singe. Pas étonnant donc que les résultats soient parfois catastrophiques. Rosemary Kennedy en est un cas emblématique. Après un diagnostic de dépression agitée, elle a subi une lobotomie qui la laisse lourdement handicapée. Avec du recul, on s'est aperçu des dégâts que produisaient ces techniques, des délabrements cérébraux, des mutilations de la personnalité, que les complications n'étaient pas du tout anodines. Les électrochocs tiens, parlons-en, c'est pas drôle. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des films en vous disant que c'était assez effrayant comme truc en fait. Eh bien figurez-vous que c'est encore pratiqué de nos jours, ça va ? Alors forcément c'est pas du tout pratiqué de la même manière et pour des raisons très précises, mais remontons plutôt aux origines de cette pratique. Et là ça va être fou. L'électrothérapie remonterait jusqu'à l'antiquité, où l'usage de l'électricité des poissons torpilles aurait été utilisé à des fins thérapeutiques. C'est dingue. Mais c'est véritablement à partir du 18ème siècle que la possibilité d'utiliser l'électricité à différents usages médicaux fut explorée. Dans le milieu psychiatrique, la méthode explorée très tôt et toujours utilisée de nos jours se nomme électroconvulsivothérapie. Un nom pas facile à prononcer pour une pratique qui a tendance à choquer le grand public. Et pas seulement le patient. Le but de l'électroconvulsivothérapie, ou ECT pour faire plus simple, tenez-vous bien, est de provoquer une crise d'épilepsie aux patients via électrochoc, afin de stabiliser l'état de patients atteints de différents troubles mentaux. Le premier test fut réalisé en 1938 à l'hôpital psychiatrique de Rome, sur un patient schizophrène souffrant d'hallucination. Sans son accord. Après le deuxième essai, le patient les supplia d'arrêter. Mais comme ils obtenaient malgré tout de bons résultats, pendant un bon bout de temps, le milieu psychiatrique abusa de cette méthode à tort et à travers. Peu importe les troubles, avec ou sans l'accord du patient. Ça semble pas ouf comme ça. Forcément, ça n'a pas du tout aidé à améliorer la réputation de cette pratique. Et pour ça,